La Guerre Sainte La Cité de l'Âme Traduction abrégée de The Holy War Allégorie par John Bunyan Auteur du Voyage du Pèlerin John Bunyan 1628-1688 Courtesquisse biographique L'auteur du Voyage du Pèlerin et de l'allégorie que nous publions sous ce titre La Cité de l'Âme, naquie en l'an 1628 dans le petit village d'Elstow, village situé à une demi-heure de Bedford. C'est aussi à Elstow que sa mère, Marguerite Bentley, est aînée. Le Père, Thomas Bunyan, rétamait les casseroles. Nous ne savons pas grand chose sur les parents, or ceux-ci ils étaient très pauvres, et firent apprendre un métier à tous leurs enfants. John fut envoyé à l'école de Bedford où il apprit à lire et à écrire. Le Père avait décidé qu'il lui succéderait, et le jeune garçon fut bientôt appelé à l'aider dans son travail. De très bonne heure il s'engagea sur la route facile qui mène à la perdition. Dans le récit de sa vie qu'il a écrit, Bunyan confesse qu'il devint rapidement le chef des garnements du village pour la maraude et la contrebande, et qu'il jurait et mentait mieux qu'aucun d'entre eux. A plusieurs reprises, il eut maille à partir avec la justice et fut châtié. Bien qu'il n'y parut pas à sa conduite, John Bunyan reconnaît que sa conscience lui reprochait ses fautes, et que jamais le sentiment religieux ne mourut en lui. La pensée de l'au-delà et de l'enfer le troublait, le poursuivait jour et nuit, et jusque dans ses rêves. Le jeune homme était d'une nature courageuse, téméraire, violente même, et de constitution robuste, vigoureuse, bientôt, faisant taire tout remords, il étouffa sa conscience dans les débordements de sa fougueuse jeunesse. Loin de craindre le danger, il semblait le braver. A deux reprises, il risqua de se noyer une fois dans la rivière de Bedford, une autre fois dans la mer. Un jour, trouvant une vipère, il lui ouvrit la gueule avec un bâton et, de sa main, lui arracha les crochets à venin sans se blesser. Fait qui prouvait son courage et sa dextérité. En 1642, il s'engage dans l'armée des parlementaires qui tient campagne contre celle de Charlie. Au siège de l'SST, il est désigné comme sentinel. Un camarade insiste pour occuper le poste confié à Bunyan, on le lui accorde et il y est tué. A nouveau, la vie de John Bunyan était miraculeusement préservée. Il ne semble pas que cela ait amené le jeune homme à réfléchir. A vingt ans, il quitte l'armée, et, suivant le conseil d'amis qui espéraient que le mariage le sauverait d'une vie de désordre, il épousa une orpheline. Elle était si pauvre qu'elle n'apportait dans le ménage qu'une soupière, une cuillère et deux livres, qu'elle tenait de son père, un puritain. L'un de ses livres était intitulé « La pratique de la piété », l'autre « Le chemin de l'homme droit vers le ciel » Leur lecture était le seul délassement du ménage à la fin d'une journée de labeur. Souvent alors, la jeune femme parlait aussi à son mari de son père, homme craignant Dieu, et de la vie qui avait été la sienne. Ceci eut une certaine influence sur Bunyan qui reprit l'habitude d'assister au service divin deux fois par dimanche. C'est ainsi que, certains jours, il entendit un serment de Christophe Hall, serment qui fit sur lui une profonde impression, le prédicateur y parlait du dimanche, de la profanation du jour du Seigneur, et il condamnait les choses que Bunyan aimait le plus, le jeu et la danse très particulièrement. Durant plusieurs heures Bunyan fut en proie au remords, sa conscience parlait avec force. Malgré cela, le soir, il retournait s'asseoir à la table de jeu. A peine y était-il, que la lutte intérieure recommença. Il prit parti contre sa conscience et retomba lourdement dans le mal. Un mois après, tandis qu'il se laissait aller à jurer grossièrement près de la fenêtre d'un voisin, une femme qui cependant ne jouissait pas d'une bonne réputation, lui reprocha vertement les jurons qu'elle venait d'entendre, lui représentant que par sa conduite il pouvait entraîner au mal la jeunesse de l'endroit. Ses reproches venant de Siba le touchèrent au vif, et de ce jour il prit la résolution de ne plus jurer, il réussit à la tenir et triompha de ce vice. C'est alors qu'il fit la connaissance d'un homme très pauvre, un ami chrétien qui attira son attention sur la nécessité de la lecture des saintes écritures et sur le service de Dieu. Il se mit à lire la Bible, une révolution s'opéra en lui et sa conduite s'améliora au point que les voisins le remarquèrent et en furent étonnés. Après une année d'eux, combat-t-il renonça même à la danse, il lui en coûta beaucoup. Bien que converti, John Bunyan avait encore une religion de propre justice, il ignorait la grâce. Mais son métier de rétameur le conduisit à Bedeford chez des darnes d'une réelle piété qui s'était convertie à la voix de John G. Ford. Elle respirait la joie ébuniant en fût et étonnée. Elles lui parlèrent de la résurrection, de la misère de ceux qui comptent sur leur propre force et non sur la grâce de Christ. Ceci retint son attention, il comprit le bonheur de ces chrétiennes et se mit à relire les Écritures à la lumière de la vérité qu'elle lui avait communiquée. Dorénavant, il relut de préférence les Épitres, alors qu'autrefois il préférait les livres historiques. Il eut l'occasion de rencontrer John G. Ford lui-même ses sermons pleins d'humilité et de force, emprunt de repentir et de grâce, firent sur Bunyan une impression profonde. Le prédicateur provoqua en lui un véritable enthousiasme pour le Seigneur, une grande attirance vers le Christ. G. Ford qui s'était converti comme Bunyan après les années d'une jeunesse orageuse, était particulièrement qualifié pour guider celui-ci. C'est en 1653 que Bunyan vint s'installer à Befordou, durant deux ans, il connut encore des luttes intérieures. Mieux il comprenait la grâce, plus son péché lui semblait odieux, il craignit durant quelque temps d'avoir commis le péché contre le Saint-Esprit et ne pouvait trouver la paix. Enfin il connut l'assurance du salut que Dieu donne et pu écrire ses lignes sur sa délivrance maintenant les entraves tombent vraiment de mes pieds, elles ont été ôtées, je suis délivré de mes tristesses, de mes chaînes, mes tentations disparaissent, et ces terribles passages bibliques marquis 28, 29, Hébrexie, 16, 17, ne m'angoisse plus. Je m'en vais joyeux vers ma demeure éternelle me réjouissant de la grâce et de l'amour de Dieu John Bunyan avait 27 ans, lorsque, en 1655, il reçut enfin cette assurance du salut après laquelle il soupirait. Il devint alors membre actif de l'église baptiste, fut baptisé une seconde fois et communia. Jusqu'au moment de sa conversion, les gens de son entourage ne voyaient guère en Bunyan qu'une sorte de bohémien, par la suite, ils eurent de l'estime pour lui, et sa situation s'améliora. Dans la chaumière d'Esto deux enfants étaient nés en 1650, Marie, sa fille aveugle qu'il aimait tendrement et en 1654 Élisabeth. C'est à Befford en 1655 qu'il commença de prêcher, plus tard, il devait être nominé prédicateur baptiste de l'endroit. Même alors, il continua son métier, allant de village en village travaillant et prêchant. Les gens venaient nombreux pour l'écouter. Il dressait sa chair partout dans les forêts, dans les granges, dans les prairies, parfois aussi dans les églises. Effectivement, sous Cromwell, les baptistes étaient autorisés à se servir des églises qui, jusque-là, étaient réservées au seul culte anglican. Le petit fait que nous citons ci-après montre à quel point sa prédication était goûtée. Un jour qu'il était attendu près de Cambridge, une foule de gens avaient envahi le cimetière. Un étudiant qui passait à cheval demanda pourquoi il y avait tout ce concours de peuple ? On lui répondit que jaune Bunyan, un rétameur de casserole, allait venir prêcher. Pensant qu'il allait bien s'amuser, le jeune homme mit pied à terre, confia son cheval à un jeune garçon à qui il remit quelques piécettes, et se joignit à ceux qui attendaient Bunyan. Celui-ci prêcha avec tant de puissance que le jeune homme en fut profondément remué. Il saisit par la suite toutes les occasions d'entendre à nouveau le prédicateur, et plus tard, sous Olivier et Richard Cromwell, il annonça à son tour l'évangile. Les succès de Bunyan excitèrent l'envie et la jalousie de bien des ecclésiastiques, il en subit le contre-coup et eut bien des ennuis. Son premier livre éclaircissement sur quelques vérités évangéliques l'entraîna dans une polémique avec les Quakers. C'est à ce moment, en 1660, que Charles II rappelait d'exil, monta sur le trône. A Breda, en Hollande, il avait lancé une proclamation à son peuple accordant la liberté aux consciences faibles et délicates. Personne ne devait être inquiété pour ses opinions, pourvu qu'elle ne troublasse pas la paix du royaume dès qu'il fut roi, Charles II oublia ses promesses. Les anciennes lois édictées contre les dissidents entrèrent à nouveau en vigueur, et même furent renforcées. Les baptistes et leurs prédicants ne purent plus se réunir qu'en secret. Bunyan, certains jours, dut se déguiser en cocher, un fouet à la main, pour pouvoir gagner le lieu de réunion une grange à l'écart dans la campagne. La loi ordonnait que la liturgie anglicane fût lue au culte public. Bunyan ignora les dits, qui ne le concernaient pas, pensait-il. Il fut dénoncé par un traître comme ennemi du gouvernement royal. Le 12 novembre 1660 il devait prêcher à Sancel B. Forcher. Le juge Oungat l'apprit, et ordonna secrètement qu'on se saisit du prédicateur insoumis et qu'on le lui amena. Averti du danger, Bunyan voulut se rendre quand même au lieu de réunion, malgré les supplications de ses amis. Fortifié par la prière, il se rendit à Sancel, il pensait y prêcher sur ce texte crois-tu au fils de Dieu ? Jean X 25 A peine avait-il lu ce passage qu'il fut arrêté. A sa demande, on l'autorisa à dire quelques mots à l'Assemblée, puis on l'emmena en prison. Au cours de l'instruction, il fut accusé de fréquenter l'Église de façon diabolique et nuisible et de tenir des assemblées et des réunions sans avoir qualité pour cela. Bunyan dit qu'effectivement il tenait des assemblées, et qu'il ne pouvait pas s'engager à ne plus prêcher. Sur quoi le juge lui dit tu es condamné à rentrer en prison et à y demeurer encore trois mois, si ensuite tu refuses toujours d'assister au service de l'Église anglicane, tu seras banni du royaume. Et si tu y rentres, sans y être autorisé, tu seras pendu je n'ai rien à ajouter, dit alors Bunyan, car si je sortais aujourd'hui de prison, demain je prêcherais de nouveau l'Évangile avec le secours de Dieu Bunyan s'accoutuma à l'idée de la mort. Pour lui elle était la seule issue possible puisqu'il ne pouvait se soumettre à l'interdiction de prêcher. Il prépara le serment qu'il voulait adresser aux spectateurs de son exécution, qu'il croyait certaine. Cependant les choses ne devaient pas aller jusque-là. Même l'exil lui fut épargné. Il dut d'abord subir un très sévère emprisonnement dans les cachots de Bateford. Ses amis essayèrent inutilement de le faire élargir. Même l'amnistie promulguée par Charles I. en mars 1661 ne put le faire libérer. Pour Bunyan la prison était un lieu terrible, dans son voyage du chrétien, il la nomme l'enfer. Sa première femme était morte d'une bien douloureuse maladie, il s'était alors remarié. Le plus terrible pour lui, ce fut la séparation d'avec sa femme et ses quatre enfants. La prison de Bateford contenait beaucoup d'autres détenus pour cause de religion à un moment ils furent soixante. Bunyan en profita pour les exhorter et pour prier avec eux. Il avait obtenu de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Il faisait des travaux au crochet, du ruban, des cordons qui étaient vendus à la porte de la prison par sa fille aveugle à la longue, sa détention s'adoucit, et le gardien lui permit de temps à autre de prêcher dans les bois des alentours. Beaucoup de gens se convertirent à l'occasion de ces prédications nocturnes. Libéré en 1666, il fut de nouveau arrêté au moment qu'il allait parler à Londres dans une assemblée, et condamné à l'emprisonnement. Il fut traité avec plus de rigueur que la première fois, et comme il avait transpiré quelque chose des faveurs que lui avait accordé le portier durant le premier emprisonnement, on le surveilla étroitement. Un inspecteur fut envoyé à Béford avec l'ordre de savoir au juste ce qu'il en était, et de visiter la prison au milieu de la nuit sans prévenir personne. Or, cette même nuit, Bunyan avait obtenu l'autorisation de l'aller passer chez lui, mais ne pouvant dormir et sans doute sous l'influence de quelques pressentiments, il était retourné en prison, dérangeant ainsi à une heure tardive le portier, qui en fut fort irrité. Mais peu après, nouveau dérangement c'était l'enquêteur qui arrivait de Londres « Tous les prisonniers sont-ils ici ? » demanda-t-il ? « Oui, » dit le portier. « John Bunyan est-il là ? » « Certainement. » « Je désire le voir. » Bunyan fut appelé, et l'inspecteur venu de la capitale s'en alla tranquilliser. Lorsqu'il fut parti, le portier dit à Bunyan « Tu peux sortir quand cela te plaira, tu sais mieux que moi quand tu dois revenir. » John Bunyan fut retenu en prison jusqu'à 1672. C'est dans le silence de sa cellule qu'il écrivit. Durant ses années d'incarcération, il rédigea 60 livres d'édification très renommés. La critique assure que c'est pendant le second emprisonnement qu'il prépara son œuvre la plus lue Le Voyage du Pèlerin dont la première partie ne parut qu'en 1678. Pour sa composition, il ne se servit que de la Bible et du Livre des Martyrs de Fox. Il lisait à ses compagnons de captivité ce qu'il écrivait et leur demandait leur avis. En 1892, il publia « La Sainte Guerre », l'allégorie que nous avons traduite et ne donna qu'en 1684, la seconde partie du Pilgrim Progress Voyage du Pèlerin. Le sous-titre de « La Sainte Guerre » était « Comment la cité d'âme d'homme fut perdue et reconquise » ce sous-titre nous a donné le titre de notre traduction. Nous avons craint une confusion possible entre la Sainte Guerre et la guerre au Saint-Bugnan due son élargissement en 1672 à l'intervention de personnes influentes de Bedeford. Le 17 mai, il était établi dans sa charge de pasteur de l'endroit et obtenait que les baptistes de Bedeford et comté Limitrof plissent tenir librement leurs assemblées. 25 prédicateurs furent alors choisis, qui avaient à leur disposition 31 salles de réunion. Bunyan fut le chef spirituel des baptistes de son pays, ce qui lui valut le surnom d'évêque Bunyan. Cependant il continuait de raccommoder les chaudrons, gagnant ainsi son pain quotidien, partiellement du moins. Il continua d'habiter une pauvre demeure semblable à celle d'un ouvrier. Sa chambre d'études était à peine plus grande que la cellule d'une prison. Il se nourrissait des saintes écritures, lisait aussi les pères de l'église et les œuvres de lutte et il aimait très particulièrement sa traduction de l'Épître aux Galates. Chaque année, il faisait une tournée de prédications qui le menait jusqu'à Londres. Dans cette ville comme en beaucoup d'autres endroits, la chapelle ne pouvait contenir la moitié des personnes qui venaient l'entendre. Certains jours d'hiver, à Londres, c'était en semaine, plus de douze cents auditeurs se trouvèrent réunis pour un service qui avait lieu à sept heures du matin. Une autre fois ce furent trois mille personnes. Ces auditoires se recrutaient dans toutes les classes de la société. John Owen le fameux docteur en théologie aimait à entendre Bunyan. Comme le roi Charles I. lui demandait un jour comment un homme aussi cultivé que lui pouvait trouver quelque plaisir à écouter un rétameur de casserole, le docteur en théologie répondit Majesté, je donnerais volontiers tout mon savoir pour posséder son éloquence à plusieurs reprises, on essaya de décider Bunyan à se fixer à Londres. Il le refusa. Un traitement plus avantageux, des possibilités d'activité plus grandes, rien ne put la mener à quitter Bedford. Les épreuves ne lui manquèrent pas. L'Angleterre traversait des temps troublés au double point de vue religieux et politique à nouveau Bunyan fut jeté en prison. Grâce à la double intervention du Doen le chapelain de Cromwell et de l'évêque Lincoln, il fut remis en liberté, mais exilé du comté pour quelque temps. Sous Jacques I., qui monta sur le trône en 1675, il subit de nouvelles persécutions. Souvent sa vie fut en péril, souvent on confisqua le peu qu'il possédait. Ce n'est qu'en 1687, par l'acte d'indulgence, que la liberté religieuse fut complètement octroyée à l'Angleterre. Mais il ne devait pas jouir longtemps de ces terres de paix. En 1688 il tomba gravement malade à moitié remis, il part à cheval pour Riyading pour voir le père mourant d'un de ses voisins, un jeune gentilhomme qui le lui demandait et que son père déshéritait. Bunyan fut assez heureux pour réconcilier le père avec le fils. De Riyading, il se rendit à Londres, c'est une distance de cinquante kilomètres à peu près. En route il fut surpris par une forte pluie et il arriva transpercé dans la maison d'un ami. Le dimanche 19 août, il prêcha à Londres, le jeudi suivant il fut saisi par une fièvre violente, et quelques jours après, le 31 août, il mourait à l'âge de 60 ans. Voyant la fin prochaine, ceux qui l'entouraient pleuraient. Bunyan s'adressant à eux leur dit alors ne pleurez point sur moi mais sur vous-même. Je vais auprès du père de notre Seigneur Jésus-Christ qui bien que je sois un grand pécheur me recevra à cause de son fils bien-aimé. J'espère que nous nous retrouverons là-haut pour être bien heureux pendant l'éternité, et chanter le cantique nouveau ce furent là ces dernières paroles. Le corps fut transporté au cimetière de Finsbury, une grande foule l'accompagna au champ de repos. C'est aussi là que se trouvent les cendres de Watt, de Wendt et de Wesley. Une pierre funéraire sur laquelle sa statue est couchée, orne son tombeau. Encore un peu, très peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Or, le juste vivra par la foi. Hébreuxi 37, 38 Préface de John Bunyan au lecteur Je trouve étrange que ceux qui aiment raconter les choses d'autrefois, et qui surpassent leurs égaux en historiographie, laissent de côté les guerres de l'âme, qu'ils les ignorent pour eux ce sont de vieilles fables, choses inutiles dont le lecteur ne saurait retirer avantage alors que les hommes quoi qu'ils puissent acquérir s'ignorent, aussi longtemps qu'ils ne les connaissent pas. Des histoires, je le sais, il y en a de bien des sortes, les unes viennent de l'étranger, d'autres sont nationales, et les récits sont présentants selon que l'imagination guide les auteurs. Les livres font connaître leurs compositeurs. Quelques-uns imaginant ce qui n'a jamais été et ne sera jamais et cela sans but suppose des faits, élèvent des montagnes, racontent des choses à propos des hommes, des lois, des pays et des rois. Et leur histoire semble si raisonnable, un tel sérieux revêt chaque page qu'ils font des disciples bien qu'ils avertissent en frontispice, que le tout n'est qu'invention. Mais, lecteur, j'ai bien autre chose à faire, qu'à te troubler avec de vaines histoires, ce que je dis ici, certaines personnes le savent si exactement qu'elles en pourraient faire le récit, entre mêlées de l'armée et d'allégresse. La ville de l'âme, beaucoup la connaissent bien, aucun ne met en doute ses tribulations, de ceux qui connaissent les récits exposant son anatomie et ses conflits. Prête donc l'oreille à ce que je vais te dire touchant la ville et son état écoute comment elle fut perdue, faite prisonnière, réduite à l'esclavage, comment elle s'éleva contre celui qui venait pour la sauver. Oui, comment elle lui manifesta de l'hostilité s'opposant à son seigneur en faisant un pacte avec l'ennemi car elle est fidèle, celui qui la reniera devait nécessairement la mener à mépriser et rejeter la plus extraordinaire clémence. Quant à moi, moi-même, j'étais dans la ville quand elle fut construite, puis démolie, je vis diabolue en sa possession, je la vis sous sa domination. J'étais là quand elle le reconnut comme seigneur et se soumit à lui d'un seul accord. J'étais là quand elle foula au pied les choses divines se vautrant dans la fange comme la truie. Quand elle prit les armes pour combattre en manuel, méprisant ses charmes. J'étais là et je me réjouissais de voir ainsi diabolue et l'âme parfaitement unie. Que personne donc ne voit en moi un dix heures de fable et ne mêle mon nom ou mon crédit à ses moqueries. J'ose dire que ce que j'expose ici est je le sais pertinemment véritable. J'ai assisté à l'arrivée des armées du prince, j'ai vu ses troupes, ses milliers, assiéger la ville, j'ai vu les capitaines, j'ai entendu les trompettes sonner, j'ai vu l'armée couvrir tout le terrain, je l'ai vu se préparer au combat et je m'en souviendrai jusqu'à mon dernier jour. J'ai vu les bannières flotter au vent tandis que dans l'enceinte de la ville on décidait sa ruine, et de supprimer sa raison d'être sans délai. J'ai vu autour de la cité les forces élevées. J'ai vu comment les frondes y furent placées, j'entendis le sifflement des pierres qui passaient à mes côtés, souvenirs plus durables que celui de la crainte je les vis tomber, je vis leur ravage et la mort couvrir de son ombre la cité de l'âme. Et je l'entendis s'écrier malheur à moi je vais mourir je vis les béliers à l'œuvre pour forcer la porte de l'oreille à s'ouvrir. Et je craignais que non seulement cette porte, mais toute la ville s'écroula sous leur cou. J'ai vu les combats, j'ai entendu le cri de guerre des chefs et je vis dans chaque bataille les forces se mesurer je vis les blessés et les morts et ceux qui, après avoir été morts, revenaient à la vie, j'entendis les cris de ceux qui étaient touchés alors que d'autres luttaient comme des hommes affranchis de la peur tandis que résonnait le cri tutu les ruisseaux débordés, non point de sang, mais de larmes, il est vrai que les capitaines ne livraient point bataille sans cesse, mais ils nous molestaient nuit et jour. Il criait debout à la Sopre non la ville nous empêchant de dormir ou même de nous étendre j'étais là, quand les portes s'ouvrirent, et je compris qu'il n'y avait plus d'espoir pour la cité. Je vis les capitaines si avancer et comme ils combattaient, taillant en pièces les ennemis, j'entendis le prince commander à Boanerges l'aller jusqu'au château, et là, de l'usurpateur s'emparer, je vis celui-ci et ses compagnons saisis, liés de chaînes de mépris et traînés dans la ville. Je vis Emmanuel lorsque fut en sa possession la cité de l'âme, et quelles bénédictions reposèrent sur la chère cité d'Emmanuel quand elle obtint le pardon de son prince, et vécu sous sa loi, quand les diaboloniens furent pris, jugés, exécutés, j'étais là, j'étais là tout près quand la ville de l'âme crucifiait les rebelles. Je vis aussi la cité sous ses draperies blanches et j'entendis le prince dire qu'il faisait d'elle ses délices. Je le vis la couvrir de joyaux, de chaînes d'or, de bagues, de bracelets, superbes ornements. Que dirais-je encore ? J'entendis les cris du peuple, et je vis le prince essuyer les larmes de tous les yeux. J'entendis les gémissements, et je vis la joie de plusieurs. Vous dire toute chose, je ne le veux, ni ne le puis, mais par ce que j'ai décrit, vous aurez la pleine persuasion que ces garçons pareils livrés à l'Anse ne sont pas défables. L'âme est l'objet des désirs de son fondateur et de l'usurpateur. Ce dernier veut garder sa conquête, Emmanuel conquérir ce qu'il a perdu. Diabolu crie la vie est à moi en manuel rappelle qu'il a des droits divins sur l'âme. Et la bataille commence. L'âme alors s'écrit ses luttes me tueront. L'âme humaine jamais ne voit la fin de ses combats perdus pour l'un elle devient le prix du vainqueur, et le vaincu de la veille refuse d'en être dépossédé, il jure de la reconquérir, sinon de la mettre en pièce. L'âme est le terrain même des combats, c'est pourquoi ces tribulations surpassent celles de ceux qui ne font qu'entendre le bruit des batailles, de ceux qui redoutent le seul choc des épées, et ne connaissent que de petites escarmouches durant lesquelles l'imagination guerrouille contre la pensée âme d'homme. perdent leur chemin. Chapitre 1 Chapitre 1 La ville Son fondateur Sa perfection Le géant diabolu et sa légion Le complot L'attaque de la cité Mort des seigneurs, résistance et innocence Défection des notables de la ville d'âme La rédition Diabolu et proclamé roi L'auteur de ces lignes a beaucoup voyagé, il a porté ses pas en de nombreux pays et contrées, et c'est ainsi que certains jours il atteignit le fameux continent de l'univers. Cet univers est immense, spacieux, situé entre les deux pôles, au centre des quatre points cardinaux, coupés de montagnes et de vallées, bref, il occupe une situation spéciale et privilégiée. Pour autant que j'ai pu m'en rendre compte, il est riche, fertile, bien peuplé, et l'air qu'on y respire est très doux. Ces habitants n'ont pas tous la même couleur, ni le même langage, n'ont plus que la même religion. Ils diffèrent autant sur tous ces points que les planètes diffèrent l'une de l'autre à ce qu'on assure. Les uns ont raison, les autres ont tort, comme il arrive aussi dans les régions de moindre importance. Dans ce pays, je viens de le dire, il me fut donné de voyager et je l'ai parcouru en tous sens, et cela longtemps, jusqu'au point de m'initier à la langue maternelle, aux coutumes et aux manières de ceux avec qui je vivais. Et pour dire la vérité, j'éprouvais de grandes jouissances à voir et à entendre ce qui se faisait en cette contrée, de sorte que je m'y serais volontiers fixé tout à fait pour y vivre et y mourir. Tant j'étais conquis par ces habitants et leur activité si mon maître ne m'avait rappelé pour travailler sous ces ordres, et pour me demander compte de mon service. Or, il existe dans ce noble pays de l'univers une ville de grande renommée, comparable à un très précieux joyau une corporation nommée Amdome. La construction de cette ville est si extraordinaire, sa situation si favorisée, ses privilèges si grands je pense ici à ses origines qu'on peut bien lui appliquer ce qui fut dit autrefois du continent au sein duquel elle s'élève, qu'elle n'a pas son égal sous les cieux pour ce qui est de la situation, elle est placée entre deux mondes. D'après les meilleures autorités que j'ai pu consulter, et les sources les plus autorisées, son fondateur et son architecte fut chade et il la construisit pour son propre plaisir. Il en fit comme le miroir, le centre glorieux de tout ce qu'il avait créé en ce pays, le couronnement de toute son œuvre. En vérité, cette ville de l'âme était si belle que, nous disent les auteurs antiques, les fils de Dieu en la contemplant éclatèrent en cantique de louanges. Non seulement elle était magnifique à contempler, mais elle était aussi très puissante, et exerçait l'autorité sur tout le pays environnant. Tous avaient l'ordre de reconnaître âme d'homme comme ville-métropole, tous devaient lui rendre hommage. Bien plus, la ville elle-même avait reçu de son roi l'ordre formel et le pouvoir d'exiger de tous service et obéissance, et d'imposer l'un et l'autre à ceux qui, de quelque manière, tenteraient de s'y dérober. Un palais superbe, magnifique, s'élevait au centre de cette ville. Pour la solidité de ses mitrailles, ce palais valait un château fort, sa beauté était celle d'un paradis, quant à ses dimensions elles étaient telles qu'elles renfermaient le monde. De par la décision du roi Chadé, il devait être le seul habitant de ce palais, d'abord parce que tel était son bon plaisir, ensuite pour empêcher que la frayeur des étrangers ne tombât sur la ville. Il s'y trouvait bien une garnison, mais elle était uniquement composée d'hommes de la cité. Les murs de la ville elles-mêmes étaient d'une solidité à toute épreuve ils étaient construits de telle manière que sans le concours des habitants, il était impossible de les ébranler ou de les détruire de façon définitive. C'est en cela que résidait la suprême sagesse de celui qui avait édifié la cité de l'âme ces murs ne pouvaient pas être renversés ou endommagés, même par le plus puissant des adversaires et des potentats, si les hommes de la ville eux-mêmes n'y donnaient leur consentement. Cette ville célèbre de l'âme avait cinq portes par lesquelles on pouvait entrer ou sortir mais elles étaient construites de même façon que les murs, c'est-à-dire qu'on ne pouvait les forcer, et que pour les ouvrir, il fallait le bon vouloir ou l'autorisation des habitants. Voici les noms de ces portes la porte de l'oreille, la porte de l'œil, la porte de la bouche, celle du nez et du toucher. La ville de l'âme jouissait encore de bien d'autres privilèges, ce qui, avec ce que nous avons déjà dit, fait éclater aux yeux de tous sa gloire et sa puissance. Ainsi elle possédait toujours en ces murs tout ce qui lui était nécessaire, elle avait les lois les meilleures, les plus parfaites, les plus excellentes, qui existassent à l'époque. Dans son enceinte on n'aurait pu trouver ni malfaiteurs, ni hypocrites, ni misérables traîtres, tous les habitants étaient droits et honnêtes, tous étaient unis, et vous savez que c'est là le secret de la force. Ajouté à tout ceci, la faveur et la protection du roi Achadé, celle-ci était assurée à la cité dont il faisait ses délices, aussi longtemps qu'elle restait loyalement attachée à son prince. Mais il arriva que certains jours, Diabolu, un puissant géant, fit l'assaut de la fameuse cité de l'âme afin d'en faire son habitation ce géant était le roi des noirs, et un prince des plus ambitieux. Nous dirons d'abord quelques mots de ses origines puis nous verrons comment il prit la ville. Ce Diabolu qui est, à la vérité, un prince grand et puissant, est tout à la fois chétif et misérable. Au début, il était l'un des serviteurs du roi Achadé, qui après l'avoir créé, lui avait attribué une haute et puissante situation, en tant que gouverneur de principauté faisant partie de ses meilleurs territoires et possessions. Ce Diabolu fut créé fils de l'aurore situation exaltée lui valant beaucoup d'honneur et de gloire, et un revenu qui aura dû satisfaire son cœur luciférien, si ce cœur n'avait pas été aussi insatiable et démesuré que l'enfer eux-mêmes. Or, se voyant si grand, et entouré de tant d'honneur, il ne pensa plus qu'à une chose obtenir plus de gloire, atteindre à un état encore supérieur au sien, dominer sur toute chose comme seul Seigneur et exercer lui seul le pouvoir, sous l'autorité suprême de Chadé. Or cette situation qu'ambitionnait Diabolu, Chadé l'avait déjà conféré à son propre fils. Diabolu se mit à examiner la situation à la considérer sous toutes ses faces, puis il s'ouvrit à ses projets ambitieux à quelques-uns de ses compagnons qui lui promirent assistance. Bref, ils arrivèrent à cette conclusion qu'il fallait se débarrasser du fils du roi pour entrer en possession de son héritage. La trahison fut décidée, le moment de la révolte fixée, l'ordre lancé, le rendez-vous assigné aux rebelles, l'attaque livrée. Le roi et son fils ayant l'omniscience connaissaient toutes les avenues qui conduisaient aux possessions royales, et comme le roi aimait son fils autant que soi-même, cette trahison lui déplut et l'offensa souverainement. Alors que fit-il ? C'est une sorte, déshonoré, et sachant bien que la décision du roi était irrévocable, ils ajoutèrent encore à leur iniquité, et l'orgueil qui avait provoqué leur perte sacrue d'une haine sans borne contre Chadé et contre son fils. C'est ainsi que plein de rage et de fureur, et rendent lieu en lieu à la recherche de quelque chose qui assouvit leur désir de vengeance par exemple, la destruction de quelques possessions du roi. Ils arrivèrent un jour dans la vaste région de l'univers et s'empressèrent de se diriger vers la ville d'âme humaine. N'était-ce pas là l'une des principales créations du roi Chadé ? Ne faisait-il pas de cette cité ses délices ? A ils la tenaient leur vengeance il fallait à tout prix s'emparer de la ville. Certes, ils connaissaient bien son légitime propriétaire, puisqu'il avait assisté à sa fondation et à son embellissement. Mais c'est justement parce qu'elle appartenait à Chadé que les mécréants voulaient la conquérir. Aussi dès que, de loin, ils aperçurent la ville, ils poussèrent des cris sauvages et rugirent comme le lion qui va bondir sur sa proie. Leur joie était sans borne voilà le prix, hurlaient-ils. Le voilà le moyen de nous venger du roi Chadé pour la manière dont il nous a traités. Un conseil de guerre fut convoqué, et tous s'assirent pour examiner les voies et moyens auxquels il convenait de recourir pour conquérir la ville fameuse de l'âme. Quatre manières de procéder furent retenues et examinées Primo devait-il se montrer tous ensemble et laisser voir leur dessein aux habitants de la cité de l'âme ? Secondo fallait-il livrer immédiatement l'assaut et se montrer dans un équipement devenu misérable et locuteux ? Tertio fallait-il se montrer sous ses vraies couleurs aux habitants de la cité, et ne leur laisser aucune illusion sur le but poursuivi, ou bien valait-il mieux recourir à la séduction et à la ruse dans les discours et l'action ? Quarto était-il préférable de donner des ordres secrets à quelques-uns du parti et faire tuer ceux des chefs de la ville qui pourraient se montrer ? Ceux-ci les avantageraient-ils et les aideraient-ils à atteindre le but ? Ces propositions furent étudiées une à une, et il fut répondu par la négative à la première. Il ne serait, pas sage de se montrer tous ensemble aux abords de la ville, l'apparition d'une nombreuse compagnie pourrait alarmer et effrayer les habitants, ce qui ne serait pas à redouter si quelques individus seulement ou même un seul se présentait. Diabolu prie alors la parole et dit-il est impossible que nous nous emparions de la ville par force puisque personne n'y peut entrer sans qu'elle y donne son consentement. Il faut donc n'agir qu'en petit nombre, ou même laisser faire un seul individu. Et si vous le voulez ce sera moi tous tombèrent d'accord sur ce point, et passèrent à l'examen de la seconde proposition. Se ferait-on voir à la cité de l'âme en si lamentable équipement ? A nouveau la réponse fut négative il fallait s'en garder absolument. Bien que la ville d'âme d'homme eut reçu, dans le passé, une certaine connaissance de quelques-unes des choses du domaine invisible et même qu'elle eut pris quelque part à certaines d'entre elles, elle n'avait certainement jamais encore vu aucun être du domaine spirituel en si misérable et si triste condition ces paroles furent prononcées par le farouche Alecto. Apollyon dit alors la vie est bonne, il est certain que si l'un ou l'autre d'entre nous se montrait tel qu'il est maintenant, ceci jetterait les habitants de la cité dans la consternation, la perplexité, et les amènerait à se mettre sur leur garde. Et, comme vient de le dire Mgr Alecto, c'est bien en vain que nous essaierions alors de prendre la ville à son tour, le puissant géant Béelzébub donna un conseil identique car, dit-il, si les habitants d'âmes d'hommes ont vu autrefois des êtres semblables à ce que nous étions, ils n'ont certainement encore jamais rien vu qui approche de ce que nous sommes. Il est donc préférable, à mon sens, de se présenter à eux sous le déguisement d'un être qui leur est connu et familier tous se rangèrent à cet avis. Mais alors sous quelle forme, quelle couleur, quel déguisement, fallait-il se laisser voir pour essayer de s'emparer de la cité de l'âme ? L'un disait d'une façon et l'autre d'une autre. Enfin Lucifer suggéra que sa seigneurie ferait bien d'emprunter les dehors de l'une des créatures sur lesquelles dominaient les habitants de la cité et étant habitués à voir celle-ci et dominant sur elle, jamais les citoyens de la cité de l'âme ne supposerait qu'elle puisse devenir un danger pour la ville. Et pour que tous fussent aveuglés, il était désirable d'emprunter l'extérieur de quelques créatures surpassant les autres en sagesse. Tous applaudirent à ce conseil et il fut décidé que le géant diabolu prendrait le déguisement d'un dragon. En ce temps-là, les dragons étaient aussi communs dans la cité que le sont aujourd'hui les moineaux de nos villes et de nos campagnes. Or, rien ne pouvait exciter l'étonnement ou la suspicion des habitants, de ce qu'ils connaissaient dès l'origine. Les conspirateurs étudièrent ensuite le troisième point devait-il laisser voir leurs intentions aux habitants, ou les cacher. Ils tombèrent d'accord qu'il était préférable d'user de dissimulation pour la même raison déjà donnée précédemment c'est-à-dire la situation inexpugnable de la ville, ses murs et ses portes imprenables, pour ne rien dire de la forteresse. Enfin il fallait tenir compte de l'impossibilité absolue de venir à bout des habitants à moins d'obtenir leur consentement. D'ailleurs, ajouta Légion, s'ils découvraient nos intentions, ils appelleraient aussitôt le roi à leur secours, et en ce cas notre compte serait promptement réglé. Recouvrons donc notre attaque d'un manteau de franchise apparente et d'équité, entassons autant de mensonges, de flatteries, de promesses qu'il nous semblera utiles pour dissimuler notre action. Non feignons de croire à des choses qui n'existent pas, promettons-leur ce que nous ne donnerons jamais. Par ce chemin-là, nous pourrons vaincre la cité de l'âme, nous l'amènerons à ouvrir elle-même ses portes, et à souhaiter notre compagnie. Je crois que ce projet est le bon, et voici pourquoi les habitants de cette cité sont gens simples et innocents, ils sont tous honnêtes et véridiques, ils ignorent donc jusqu'ici les attaques du mensonge et de l'hypocrisie, n'ayant jamais eu affaire aux lèvres trompeuses. Donc en nous déguisant de la sorte, nous ne serons pas découverts nos mensonges seront pour eux vérité, et notre dissimulation, honnêteté. Ils croiront en nous en croyant en nos promesses, très particulièrement si nous savons envelopper nos dires du vêtement de l'amour et d'un apparent désir des intéressés de travailler à leur avantage et à leur plus grand bien pas une parole ne s'éleva contre ce discours, qui tombait des lèvres de légion comme l'eau des vales sur une pente rapide. Et l'on aborda aussitôt le quatrième et dernier point ne serait-il passage de donner des ordres pour qu'un archer de la compagnie se chargea de tuer l'un des principaux de la ville, si cela pouvait aider à atteindre le but ? Ici la réponse fut affirmative. Oui, cela pourrait faciliter l'action, et ils décidèrent aussitôt la mort d'un certain monsieur. Résistance, le capitaine de la cité Ce capitaine résistance était l'une des personnalités les plus en vue de la ville le géant diabolu le redoutait, et son armée le craignait plus que tous les autres habitants réunis. Le meurtre fut donc résolu, et on tomba d'accord qu'on chargerait Tissiphone, l'une des furies du lac, de le perpétrer. La séance du conseil fut alors levée, et tout aussitôt on passa à l'action. Toute la compagnie s'approcha de la ville convoitée, mais en veillant à se rendre invisible à l'exception d'un seul membre cependant, et celui-là se présentait sous les dehors d'un dragon, ayant emprunté le corps d'une de ces créatures. Le siège de la cité Les rebelles s'approchèrent de la ville du roi Chadé et se massèrent non loin de la porte de l'oreille qui est le lieu d'audience pour ceux qui sont en dehors de l'enceinte, comme la porte de l'œil et la place de surveillance. Diabolu mit une embuscade à la distance d'un trait de flèche, avec ordre de tuer le capitaine Résistance. Ses dispositions prises, le géant s'avança jusqu'à la porte et sonna de la trompette, ce qui était la manière de ce temps-là pour quiconque demandait une audience. Diabolu avait pris avec lui méchante pose qui lui servait d'orateur lorsqu'il était pris de cour. Les chefs de la cité le Seigneur Innocence, le Seigneur Volonté, le Seigneur Mère, M. l'archiviste et le capitaine Résistance se présentèrent sur la muraille pour savoir qui était à la porte, et ce que désiraient les visiteurs. Ce fut le Seigneur Volonté qui prit la parole et demanda qui était là ? Pourquoi venait-on déranger la paisible cité par les sons éclatants de la trompette ? Avec un air plein de douceur et un discours onctueux, Diabolu répondit comme suis Seigneur de la fameuse cité de l'âme, « Il vous est facile de percevoir que je n'habite pas loin de chez vous, je suis un voisin, et j'arrive en service commandé. Mon Roi m'envoie vers vous pour vous rendre hommage, et pour que je vous serve dans la mesure de mes moyens. Afin de m'acquitter fidèlement de mon ambassade, je dois vous faire une communication importante. Accordez-moi donc l'audience que je sollicite et écoutez-moi patiemment. Et pour commencer, laissez-moi vous dire qu'en l'occurrence je ne pense pas à moi mais à vous, que je ne recherche pas mon avantage, mais le vôtre, la chose sera manifeste et vous apparaîtra telle quand j'aurai exposé devant vous toute ma pensée et bien messieurs, pour vous dire vrai, je suis venu pour vous montrer comment vous pourriez être délivrés de l'esclavage où vous êtes, car vous êtes des esclaves, bien que vous ne vous en rendiez pas compte en entendant ces paroles étranges, les habitants de la cité commencèrent à se frotter les oreilles qu'était ce que ce discours ? Qu'avait-il dit ? Où voulait-il en venir ? Et cet orage est quelque peu à vous dire au sujet de votre roi, de sa loi et de vous-même. Votre roi, je le sais, est grand et puissant, cependant tout ce qu'il vous a dit n'est pas véritable et ne vous est pas avantageux un degré tout ce qu'il a dit pour vous maintenir dans la crainte n'est pas véritable, et ce qu'il a annoncé comme devant survenir si vous enfreignez ses ordres, n'arrivera pas. Mais si le danger qu'il dit existait vraiment, quel esclavage que d'être sous la constante terreur du plus grand des châtiments, et cela à cause d'un petit fruit dont il ne faudrait pas manger deux degrés j'ajouterai que la loi de votre roi n'est pas bonne elle est déraisonnable, compliquée, intolérable. Déraisonnable, car, comme je viens de le dire, le châtiment n'est pas proportionné à l'offense. Quelle différence, quelle disproportion, entre la vie et une pomme et cependant l'une répond de l'autre dans le code de votre châté je dis encore que sa loi est compliquée, car vous pouvez manger de tout, et tout aussitôt une restriction il ne faut pas manger de cela trois degrés j'ajouterai qu'elle est intolérable, car le fruit qui vous est interdit si toutefois cette interdiction existe. Et celui-là même, et celui-là seulement, qui, étant mangé, vous procurerez un grand bienfait que vous ignorez encore. La chose est patente, et le nom même de l'arbre donne la preuve de ce que j'avance. Il est nommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal avez-vous cette connaissance ? Non, n'est-ce pas, et vous ne pouvez même pas concevoir combien ce fruit est excellent, agréable, et combien il est désirable pour communiquer la sagesse, aussi longtemps que vous restez en la dépendance de votre roi en lui obéissant ? Est-il juste que vous soyez tenus dans l'ignorance et l'aveuglement ? Pourquoi vous fermez les portes de la connaissance et de la sagesse ? Ah pauvres habitants de la célèbre cité de l'âme, vous n'êtes pas libres vous êtes dépendants et même vous êtes esclaves et cela à cause d'une lamentable menace, d'un ordre donné, sans qu'aucune raison y soit annexée. Rien sinon le bon plaisir du roi Chadé, songe le veut, que cela soit n'est-il pas douloureux de penser que la chose même qui vous est interdite vous conférerait, si vous pouviez la faire, et la sagesse, et l'honneur. Car alors, vos yeux seraient ouverts et vous seriez comme des dieux. Considérant que les choses sont bien telles que je les expose, est-il possible d'imaginer un esclavage plus terrible que le vôtre, une domination quelconque plus impitoyable que celle que vous subissez ? On vous traite en inférieur, on vous environne de restrictions, je crois avoir suffisamment démontré la chose. Y aurait-il une servitude plus dure que celle qui résulte de l'ignorance ? La raison ne vous dit-elle pas qu'il vaut mieux avoir des yeux que de n'en point avoir, et qu'il est préférable d'être libre, plutôt que de demeurer enfermé en une cave obscure et malodorante ? A l'instant même, et comme Diabolu prononçait ses paroles, Tissiphone frappa le capitaine résistant ce qui se tenait près de la porte, la tête fut touchée et, au grand étonnement des habitants, le capitaine tomba mort par-dessus la muraille, ceci encouragea beaucoup Diabolu. Voyant son capitaine mort il était le seul homme de guerre dans la ville, la cité de l'âme perdit tout courage, d'ailleurs elle n'avait plus le cœur de résister. C'était bien là ce que voulait Diabolu. Monsieur Méchante pause, l'orateur amené par Diabolu, se leva aussitôt, et s'adressant aux habitants de la cité de Lens, dit Messieurs, mon maître a aujourd'hui le bonheur de s'adresser à des gens paisibles et dociles, et nous espérons bien réussir à vous faire accepter l'excellent conseil que vous venez d'entendre. Mon maître a pour vous un très grand amour. Il sait bien qu'en vous parlant comme il vient de le faire, il encourt la colère du roi Chadé, et cependant, s'il était besoin, son amour le pousserait à faire encore davantage. Il est d'ailleurs inutile de prononcer un mot de plus pour confirmer ce qu'il a dit, chaque parole contient sa preuve. Ainsi le nom seul de l'arbre suffirait à mettre un terme à la controverse, si celle-ci se produisait. Je me permettrai seulement de vous donner un tout petit avis, avec l'autorisation de mon Seigneur et ici méchante pose fit une profonde révérence à diabolu peser les paroles de mon maître, regardez l'arbre, contemplez son fruit si plein de promesses, songez que vous ne savez que bien peu de choses, et que c'est ici le chemin de la connaissance. Et si vous hésitez encore à faire ce que nous vous disons, si vos raisons d'obéissance tiennent encore debout, si vous négligez de suivre le très excellent conseil de mon maître, je serai bien obligé de conclure que vous n'êtes pas les gens intelligents que je vous crois être, et que je me suis lourdement trompé en entendant ces discours, et en considérant que le fruit de l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, que, de plus, il était propre à élargir le champ de la connaissance d'après les dires des visiteurs, les habitants suivirent les suggestions de l'ennemi, en prirent et en mangèrent. Mais avant que cet acte fût consommé, alors que méchante pose parlait encore, le Seigneur Innocence s'affaissa comme évanoui. Avaient-ils été pris de nausées à l'ouïe de ces paroles, ou bien avaient-ils été touchés par une flèche, ou encore fût-ils asphyxiés par la laine empoisonnée de l'infâme créature, je serai enclin à accepter cette dernière hypothèse. Hélas malgré tous les efforts qui furent faits, on ne put le ramener à la vie. Le capitaine Résistance et le Seigneur Innocence étaient morts or ils étaient tous deux la gloire de la cité de l'âme avec eux, toute noblesse semblait s'être enfuie de la ville, car ses habitants oubliant le roi Chadé, se mirent à suivre les conseils de Diabolu, se plaçant ainsi sous la domination de l'ennemi dont ils devinrent les esclaves et les vassaux, comme il va être raconté dans la suite à peine avait-il mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'une étrange ivrée se monta au cerveau des citoyens de la cité. Oubliant toute prudence, ils ouvrirent toute grande à Diabolu et à sa suite, la porte de l'oreille et celle des yeux. Leur excellent roi, sa loi, et le châtiment qui devait atteindre quiconque l'enfreindrait, il n'y pensait plus le passé semblait aboli. Dès qu'il fut dans la place, Diabolu se dirigea vers le cœur de la ville pour assurer sa conquête. Constatant qu'il avait gagné les habitants, il jugea prudent de prononcer un second discours sans plus attendre. Hélas gémit-il, pauvre cité de l'âme je t'ai apporté l'honneur et la liberté, mais maintenant t'abandonnerai-je ? Je ne le puis pas, tu dois être mis en état de défense. Chadé sera courroussé en apprenant que tu as brisé tes entraves, et rejeté sa loi. Que vas-tu faire ? Après avoir goûté de la liberté, souffrirais-tu qu'on te retira tes privilégeux ? Décide-toi-même alors, d'une seule voix, les habitants dire à ce buisson épineux. Toi, tu régneras sur nous. Chapitre II Règne de Diabolu Le Seigneur Mère Monsieur Intelligent et destitué et aveuglé Le Seigneur Archiviste Monsieur Conscience est entraînée au mal, et sa puissance atrophiée. Soumission du Seigneur Volonté qui devient l'altégo de Diabolu La cité de l'âme est mise en état de défense contre toutes. Incursion possible de Chade d'Aï Elle tombe dans la dégradation et la corruption. Diabolu se hâta d'accepter la royauté offerte et devint un roi de la grande ville de l'âme, on le mit en possession du château, et par là, de toutes les forces de la cité. Pénétrant dans le merveilleux palais que Chade avait élevé pour lui, pour sa joie et son bonheur, il le transforma en une forteresse qui fut désormais son repère le repère du redoutable géant Diabolu. Alors, comme il craignait encore de perdre la situation que son astuce avait conquise, il s'occupa de remanier le personnel occupant les principaux emplois de la cité, élevant celui-ci, abaissant celui-là. C'est ainsi qu'il s'avisa de destituer purement et simplement sa seigneurie le maire, dont le nom était Monsieur Intelligence, et sa seigneurie l'archiviste Monsieur Conscience Monsieur le maire avait cependant donné son consentement à la reddition de la ville, mais Diabolu le jugeait dangereux parce que, dans la haute position qu'il occupait, il pouvait encore discerner bien des choses. Non content de l'avoir destitué, Diabolu s'employa à le plonger dans les ténèbres en construisant tout autour de son palais une tour massive et très élevée, si haute, que les rayons du soleil ne parvenaient plus jamais jusqu'aux fenêtres du malheureux captif, et que son habitation fut plongée dans la nuit. Séparé de la lumière, il devint bientôt semblable à l'aveugle nez qui n'a jamais contemplé le jour. Sa demeure devint une prison, dont il ne devait plus franchir les limites. Comment aurait-il pu secourir la cité ? Même s'il avait eu quelque énergie de reste et quelques désirs de le faire, il se trouvait maintenant réduit à l'impuissance absolue. Aussi longtemps que la grande ville de l'âme était gouvernée par Diabolu, et elle devait l'être aussi longtemps qu'elle lui obéissait, son ancien maire ne pouvait plus lui être d'aucun secours, bien au contraire. Quant à M. l'archiviste, homme aille jugement sûr, au discours éloquent, versé dans les lois du royaume, et qui, jusqu'au moment de la réédition de la ville à laquelle il avait consenti, était resté fidèle et courageux en toutes circonstances, Diabolu l'haïssait, il lui était odieux. Malgré ses efforts, ses séductions, ses ruses, l'usurpateur n'avait pu faire de l'archiviste M. Conscience sa créature Certes, sous la domination de Diabolu, M. Conscience était sensiblement dégénérée parmi les lois nouvellement promulguées, plusieurs lui plaisaient assez, ainsi que le service de Diabolu. Et cependant, il arrivait parfois que le souvenir de Chadé remplissait sa pensée, alors la terreur de celui qu'il avait si gravement offensé tombait sur lui, et il s'élevait avec véhémence contre Diabolu. Parfois aussi lorsqu'il avait l'une de ses crises de repentir et il en avait de terribles, il rugissait comme un lion et ses puissants tarangues faisaient trembler toute la ville de l'âme. Aussi Diabolu le craignait. Ses paroles, comme je viens de l'expliquer, éclataient sur la ville comme le fond dessous d'un orage, et avaient une violence comparable à celle des coups de tonnerre. Réfléchissant qu'il ne pouvait se l'attacher parfaitement et faire de lui sa créature, le géant décida de le débaucher autant que faire se pouvait qu'il essaya de stupéfiant sur la pensée, et d'endurcir le cœur en l'entraînant sur les chemins de la vanité. Ici encore Diabolu réussit partiellement. Peu à peu, il entraîna dans le mal et la méchanceté, à ce point que M. Conscience perdit à peu près complètement le sentiment du péché. Ne pouvant obtenir davantage, Diabolu décida d'essayer de persuader aux habitants de la cité que M. Conscience était devenue fou, inutile donc de s'inquiéter de lui à ce propos, il rappela les terribles crises de M. Conscience s'il est alors lui-même, dit l'usurpateur, pourquoi n'est-il pas ainsi toujours ? La vérité, c'est que tous les fous ont des crises dangereuses, et comme il est fou, il a les siennes. C'est de cette façon et par plusieurs autres de cette nature que Diabolu conduisit âme d'homme à oublier, à négliger et même à mépriser ce que pouvait dire M. Conscience Quand Diabolu réussissait à étourdir celui-ci, il ne manquait pas de lui faire nier ce qu'il affirmait lorsqu'il avait ses terribles réveils, de telle sorte qu'il le disqualifiait chaque jour davantage aux yeux des habitants. Désormais ce n'était plus librement qu'il élevait la voix en faveur du roi H.A.D., mais lorsqu'il y était contraint. Parfois il dénonçait sans ménagement certaines choses, parfois il se taisait. Il n'agissait plus que de façon tout à fait spasmodique semblant profondément endormi ou mort, même lorsque toute la cité de l'âme s'adonnait à la vanité et aux choses de néant, dansant à la suite de Diabolu aux airs qu'il tirait de sa flûte. Et s'il arrivait encore que quelques habitants effrayés par les rares protestations de M. Conscience vint trouver l'usurpateur, celui-ci calmait ses craintes en affirmant que les déclarations du trouble fait n'étaient pas inspirées par l'amour ou la pitié, mais par le seul besoin de parler et de s'entendre parler. Diabolu apaisait de cette manière quiconque venait à lui. Il ajoutait aussi volontiers comme argument décisif zéro, âme d'homme. Considérez, constatez que malgré la rage de ce vieux gentilhomme, et le bruit que font ses discours, vous n'entendez jamais rien dire de Chad et lui-même le misérable menteur savait cependant que les protestations de M. Conscience était la voix même de Dieu parlant à conscience pour qu'il avertit âme d'homme. Diabolu disait encore vous voyez bien que Chad et s'inquiète peu de la perte de la ville de l'âme et de sa rébellion, et qu'il ne se mettra pas en peine de lui demander compte de sa défection, parce qu'elle s'est donnée à moi. Il sait bien que, si vous étiez à lui, vous êtes maintenant à moi, aussi, nous laissant l'un à l'autre, il ne s'en fait aucun souci. De plus, souvenez-vous de mes services. J'ai fait pour vous tout ce que j'ai pu. Les lois que je vous ai données vous procurent plus de joie et de satisfaction que le paradis de Chad et. Grâce à moi, vous avez un maximum de liberté. Vous étiez parqué, j'ai brisé vos barrières plus de lois, plus de contraintes, plus de jugements pour vous effrayer. Je ne demande compte à personne de ces actions, si ce n'est au vieux fou vous savez qui je désigne ainsi. De par moi, chacun vit comme un prince, et comme bon lui semble. Je n'exerce de contrôle sur personne et je n'admets pas davantage que personne en exerce sur moi c'est avec des discours de ce genre que le misérable imposteur calmait les remords de la cité de l'âme et excitait sa colère contre Monsieur. Conscience De sorte qu'à plusieurs reprises les citoyens songèrent à se défaire de leur censeur en le tuant. Ils auraient voulu le savoir très loin, à des milliers de kilomètres de leur ville, le souvenir de ces paroles les affligeait, sa seule vue les emplisser d'effroi, bien qu'il fût fort affaibli et dégénéré. Mais leur vœu devait rester vain et leur complot stérile, ce qui semblerait absolument incompréhensible sans la sagesse et la puissance infinie de Chad et, qui avait décrété que le Seigneur Conscience subsisterait, et serait son témoin parmi les hommes. La maison de Monsieur l'archiviste était d'une solidité à toute épreuve et était appuyée à l'un des forts de la ville, si la populace ou quelques misérables venaient dans quelques buts de meurtre, Monsieur. Conscience n'avait qu'à lever les écluses pour provoquer une inondation et faire périr ses adversaires. Mais laissons maintenant la personnalité du Seigneur archiviste, aussi dénommé Monsieur. Conscience, et occupons-nous du Seigneur Volonté, l'un des membres de l'ancienne noblesse de la grande ville de l'âme. Il était d'aussi haute naissance qu'aucun autre dans la cité, et homme libre autant et plus que ses concitoyens, ayant, si j'ai bonne souvenance, des privilèges spéciaux attachés à sa personne. Il était doué d'une très grande énergie, de beaucoup de décisions et de courage, de sorte que personne ne pouvait le réduire par la force. Et se l'orgueil de son ancienneté, de sa puissance, de ses privilèges, qui lui firent rejeter toute idée d'esclavage possible et la menèrent à rechercher quelques charges, quelques emplois sous le régime de Diabolu ? La chose est très probable. Il voulait être quelqu'un dans la cité, et une fois sa misérable résolution prise, il ne perdit point de temps pour arriver à ses fins. Déjà, il avait été l'un des premiers à se laisser gagner par le beau discours de Diabolu et à conseiller qu'on lui ouvrit la porte. C'était là un service que l'usurpateur n'avait eu garde d'oublier et qui avait fait nommé aussitôt Monsieur. Volonté à un emploi Puis, discernant la valeur de son vassal et la solidité de l'attachement de celui-ci, Diabolu résolut de faire de lui l'un des grands auxquels il soumettait les affaires importantes de la ville. Il le fit donc appeler, lui exposa ce qu'il avait au cœur, et il n'eut pas à faire de long discours pour persuader son auditeur. Monsieur Volonté avait été d'avis qu'on livra à la cité à Diabolu, et maintenant il lui plaisait de le servir. Ce que voyant, l'usurpateur le nommait commandant de la forteresse, gouverneur des remparts et gardien des portes. L'une des clauses de sa charge stipulait que rien ne pourrait se faire dans la ville sans son consentement. Monsieur Volonté devenait ainsi le second de Diabolu et plus rien ne s'accomplissait qu'il ne fut selon son bon plaisir. Monseigneur Volonté avait un secrétaire Monsieur. Pensée qui ressemblait en tout point à son maître en principe, il ne faisait qu'un et dans la pratique il ne se séparait guère. Sous leur gouvernement, Amdom, fut amené à la seule ambition de satisfaire les convoitises des seigneurs Volonté et Pensée. Jamais ne s'effacera de ma mémoire la conduite de ce Monsieur. Volonté quand le pouvoir lui échut. Il commença par nier purement et simplement qu'il devait quoi que ce soit à son ancien roi, puis il s'engagea par serment et jura fidélité au grand maître Diabolu. Enfin, une fois installé dans ses différentes charges, il réduisit la grande ville de l'âme en un état si misérable qu'on ne saurait facilement l'imaginaire il faut en avoir été le témoin. Et d'abord, il s'attaqua à Monsieur. Conscience, le poursuivant d'une haine à mort. Il ne pouvait supporter de le rencontrer ou de l'entendre. S'il l'apercevait, il fermait les yeux, s'il l'entendait, il se bouchait les oreilles. Il avait décidé qu'on ne devait plus voir dans la ville aucun fragment du Code de Chadé. Ainsi, son clair Monsieur. Raison possédait encore quelques parchemins de la loi en mauvais état, dès que le Seigneur Volonté les aperçut, il les jeta derrière son dos. Il est vrai que Monsieur. Conscience conservait en son étude quelques-unes des lois de l'excellent Chadé, mais elles étaient hors d'atteinte du Seigneur Volonté. Le nouveau potent a estimé aussi que les fenêtres de la maison de l'ancien maire recevaient encore trop de lumière, cela ne valait rien pour la ville, assurait-il. Même la clarté d'une chandelle lui semblait de trop. Désormais plus rien ne plaisait au Seigneur Volonté qui ne plut d'abord à Diabolu. Il n'avait pas son égal pour publier par les rues de la ville la bravoure, la sagesse, la grandeur de Diabolu, il s'abaissait au niveau des plus abjectes pour chanter les louanges de son illustre maître. Il n'avait pas besoin de commandement pour faire le mal, celui-ci était devenu son compagnon habituel. Sous ses ordres, le Seigneur Volonté avait un adjoint dont le nom était Affection. Lui aussi était fortement déchu, oubliant les principes de son origine, il était tombé dans la débauche et ne pensait plus qu'aux choses charnelles, c'est pourquoi on l'avait surnommé Ville Affection. Il se trouva que Ville Affection s'est pris de convoitise charnelle, la fille de Monsieur. Raison, ils furent mariés. Union bien assortie, pensa Diabolu lorsqu'il l'apprit, et il dit à cette occasion qui se ressemble s'assemble le couple eut de nombreux enfants effronteries, calomnies, insubordinations. Ainsi que leurs trois sœurs mépris de la vérité, oubli de Dieu, esprit vindicatif, ils se marièrent dans la ville et eurent toute une lignée de mauvais sujets dont nous ne pouvons énumérer tous les noms ici. Par tous les moyens en son pouvoir, l'usurpateur s'appliqua à défigurer toute idée, toute pensée de Shadé dans le cœur d'âme humaine rendant l'ancien roi méconnaissable. C'est à quoi s'employa tout particulièrement sous ses ordres un monsieur. Pas de vérité qu'il chargea plus spécialement de cette tâche. Pas de vérité avait la double mission de rendre Shadé méconnaissable, de le travestir, indignement, deux degrés d'exalter Diabolu. Enfin, Diabolu abrogea tout ce qui demeurait encore des lois ou des statuts du roi Shadé, tout ce qui avait trait à la morale, toutes les lois civiles ou naturelles. Lui et son second le Seigneur Volonté, cherchaient par là à faire descendre l'âme au niveau de la brute, à la mener à une sensualité bestiale et à la négation de toute vérité. Puis Diabolu édicta ses lois toute liberté était conférée à la convoitise charnelle, à la convoitise des yeux et à l'orgueil de la vie. L'impiété, l'impureté, la méchanceté étaient encouragées. En se conformant aux lois de Diabolu, les habitants de la cité de l'âme auraient la joie, le contentement, le bonheur, l'allégresse. Et jamais personne ne leur demanderait compte de n'avoir point agi autrement. Se rappelant aussi qu'il avait destitué l'ancien maire et l'archiviste, et pour n'être pas accusé d'avoir diminué en rien la grandeur de la cité, Diabolu nomma un autre maire en la personne du Seigneur Convoitise, homme qui en toute chose agissait naturellement comme la brute, et loin de favoriser le bien, ne pouvait qu'encourager le mal quant à l'archiviste, ce fut en Monsieur. Oublie le bien, priste-sire qui ne pensait qu'au mal et s'y vautrait avec délice à cause de leur situation et de leur immoralité, ces deux personnages eurent une influence des plus néfastes sur les citoyens. Quand le mauvais exemple vient de haut, le peuple ne tarde pas à se corrompre. Toutes les autres nominations de Diabolu furent de cette sorte. Messieurs Incrédulité, orgueil, jurons, impureté, endurcissement, cruauté, fureur, mensonge, fausse paix, ivresse, tricherie, athéisme se virent attribuer des emplois. Il y eut d'autres nominations de moindre importance des baillis, des sergents, des gendarmes, je ne puis tous les nommer, ce serait trop long. Enfin, il songea à fortifier la ville, et fit élever trois forteresses qui lui parurent inexpugnables la première des filles, commandait toute la cité et eut comme gouverneur haine de Dieu. Placée près de la porte de l'œil, elle devait empêcher les habitants de connaître leur ancien roi. La forteresse dite de Minuit qui s'élevait près de l'ancien château pour le rendre plus obscur, devait garder les citoyens de toute connaissance d'eux-mêmes. Son gouverneur fut Monsieur L. Lumière La troisième forteresse douceur du péché s'élevait sur la place du marché et devait empêcher tout retour vers le bien. Son gouverneur était Monsieur Amour charnel Haine de Dieu, comme aussi L. Lumière, était diabolonien et faisait partie de l'armée qui avait aidé Diabolu à s'emparer de la cité de l'âme. Ces forteresses furent armées comme il convenait. Et maintenant Diabolu se sentait en sûreté. Il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer la possession définitive de la ville de l'âme, et pour la garder contre toute incursion du bon roi Chadé ou de son fils. Chapitre I. Le roi Chadé et son fils le prince Emmanuel, douloureusement frappés par la défection et la ruine de la cité de l'âme, décident de la secourir et de la ramener sous leur autorité en lui faisant des propositions de père. L'armée de secours lui est envoyée sous la conduite des chefs aux énergesses, convictions, espérances, jugements. Diabolu se prépare à faire échouer le plan divin. Il prépare la cité de l'âme à la résistance. Siège de la cité âme humaine réveillée est jetée dans la terreur, mais refuse de retourner à son roi. Suggestion de Diabolu qui veut la garder prisonnière. Les appels des capitaines de Chadoday sont rejetés. Longtemps avant que les choses fussent arrivées au point que nous avons dit dans le chapitre précédent, le roi Chadé avait été averti de ce qui se passait, et il savait comment la grande ville de l'âme dans le continent de l'univers avait été assiégée et conquise par le géant Diabolu, autrefois l'un de ses serviteurs. Lorsque certains jours, l'un des messagers vint se présenter à la cour et qu'il dit devant Chadé et son fils, les hauts dignitaires, les capitaines, les nobles et toute la cour réunit tous les détails de l'agression par ruse, le succès de Diabolu. L'état d'abjection dans lequel il avait réduit la cité, lorsqu'il expliqua que Diabolu avait fait élever et armé d'efforts, dressant ainsi l'âme contre son véritable roi, la douleur et le deuil s'étendirent sur tous les visages, et ce fut une grande lamentation à cause de la misère et de la corruption dans lesquelles l'ennemi avait plongé la noble cité de l'encens. Seul le roi et son fils avaient eu la préscience des événements et déjà avaient pourvu à la délivrance de la cité, délivrance qui devait s'accomplir au moment choisi par Chadé. Tous deux laissèrent voir aussi leur douleur, ainsi que le grand amour et la compassion qu'ils ressentaient pour la ville de l'âme. Puis Chadé et son fils se retirèrent en leur appartement privé, et là, examinèrent la résolution prise anciennement ils souffriraient pour un temps que la cité fut perdue, mais ils en feraient à nouveau la conquête, et cela de telle manière qu'ils en acquéraient un renom et une gloire éternelle à la suite de cette rencontre, le fils fit cette promesse au roi je serai ton serviteur et je te ramènerai la cité de l'âme le fils allié en sa personne la grandeur et la douceur. Il aimait très particulièrement les affligés, et n'avait qu'une inimitié au cœur, et Diabolu en était l'objet. Il fut donc décidé qu'au moment déterminé par la sagesse suprême, le fils se rendrait dans la contrée de l'univers, et que là de façon juste et équitable, en faisant amende pour les folies de la cité de l'âme, il poserait les fondements d'une parfaite délivrance du joug de Diabolu et de sa tyrannie. De plus, Emmanuel résolut de faire la guerre à Diabolu tant qu'il régnerait encore sur la cité de l'âme et de le chasser des retraites qu'il habitait. Le chef des secrétaires dressa le procès verbal des décisions prises, et fut chargé de faire connaître celle-ci dans tous les coins et recoins de l'univers. Nous en donnons si après un court résumé que tous ceux que cela concernent sachent que le fils de Shadé le grand roi s'est engagé par convention avec son père à lui ramener la ville de l'âme, et à cause de son amour incomparable, il placera celle-ci dans des conditions meilleures plus heureuses que celles qui étaient siennes avant qu'elle fût prise par le géant Diabolu. Cette déclaration fut publiée en tous endroits, ce qui provoqua des représailles de la part de Diabolu. « Maintenant je vais être attaqué, songeait-il, et mon habitation me sera enlevée. Il faut empêcher que ces bonnes nouvelles arrivent aux oreilles de mes esclaves. » Ils apprenaient que leur ancien roi Shadé et Emmanuel n'ont pour eux que des pensées d'amour, que pourrais-je espérer d'autre qu'une révolution ? Il appela donc le Seigneur volonté lui recommandant de veiller jour et nuit aux portes de l'œil et de l'oreille, car, dit-il, « J'ai entendu parler d'un certain projet nous serions tous considérés comme traîtres, et Amdom serait ramené à son premier état d'esclavage. » J'espère que ce sont la histoire en l'air, cependant veillez à ce qu'elles ne pénètrent pas dans la ville, cela ne pourrait que troubler le peuple. Ces nouvelles ne sauraient vous réjouir Seigneur volonté pas plus qu'elles ne me réjouissent moi-même. Prenez garde aux marchands qui viennent de loin, arrêtez-les, questionnez-les, ne laissez le trafic libre que pour ceux qui nous sont favorables. Avez des espions dans tous les coins de la cité, qu'ils surveillent les habitants surprennent les conversations, et qu'ils aient le pouvoir de supprimer et détruire tous ceux qui tremperaient en quelques complots, ou qui parleraient des prétendus des saints de l'ex-chadé et d'Emmanuel. Le Seigneur volonté s'empressa de déférer au désir de Diabolu, lequel décida d'autre part d'imposer aux citoyens un serment de fidélité. Et ils devaient le reconnaître lui, Diabolu, comme seul roi, et s'élever contre tout prétendant au gouvernement de la ville d'âme d'une seule voix. Les pauvres insensés prononcèrent le serment imposé, ce qui ne sembla pas leur peser beaucoup plus que ne ferait un sprat dans le gosier d'une baleine. Diabolu, lui, se félicitait de ce qu'il venait d'obtenir. Chadé pourrait-il jamais absoudre le peuple de cette alliance avec la mort, de cette convention avec le sépulcre ? Enfin, l'usurpateur résolut de faire tomber encore plus bas dans le mal les malheureux citoyens de l'âme, et il fit annoncer par Monsieur Ordures que chacun pouvait s'adonner à ses convoitises sans aucune restreinte. Par là il voulait affaiblir davantage ses esclaves, les rendre plus incapables de saisir les bonnes nouvelles et d'espérer encore si celles-ci arrivaient jamais jusqu'à eux. Car le raisonnement de l'intelligence naturelle est celui-ci plus un pécheur est enfoncé dans la perdition, moins il peut espérer en la miséricorde. En agissant ainsi, Diabolu pensait aussi à la sainteté dans Manuel. Celui-ci ne reculerait-il pas d'horreur devant semblable abîme de souillure ? Ne se repentirait-il pas d'avoir résolu la rédemption d'être tombé aussi bas ? Enfin pour parer aux effets redoutables que pourrait avoir la proclamation de la délivrance dans la cité de l'âme, l'usurpateur résolut de prendre les devants. Il dit donc que certains bruits étaient parvenus jusqu'à lui, bruits donnant comme certaines une entreprise de Chadé pour délivrer la cité d'âme humaine. Pour cette raison, il allait prononcer un grand discours sur la place du marché, et invitait tous les citoyens à venir l'entendre. Voici un résumé de ce discours Diabolu rappela d'abord au peuple rassemblé, tout ce qu'il lui avait donné avec la liberté, et combien était grand son amour pour la cité de l'âme. Certes, s'il ne pensait qu'à lui, et si les nouvelles de la venue dans Manuel étaient exactes, il lui serait bien facile de s'en aller mais non, il voulait lier son sort à celui des habitants. Et eux, voudraient-ils l'abandonner ? D'une seule voix, ils répondirent qu'il meurt, celui qui voudrait abandonner ses biens inutilement, continua Diabolu, que nous espérerions quelques quartiers de Chadé, Chadé ne sait pas ce que c'est que de faire quartier aussi. Ne croyez pas une syllabe de tout ce qu'il pourrait vous faire dire en vous offrant le pardon, et en mettant en avant sa miséricorde. Ce serait uniquement pour vaincre plus facilement votre résistance. Prenons donc la résolution de résister jusqu'au bout, et de n'écouter aucune proposition de pardon. C'est du côté de la porte de Louis que je discerne le danger. Et puis si vous écoutiez Chadé, s'il pénétrait dans la ville, s'il faisait quartier à quelques-uns ou même à tous, de quoi cela vous servirait-il ? Continueriez-vous de vivre dans les plaisirs comme vous le faites maintenant ? Non pas vous seriez liés par des lois qui vous rendraient la vie insupportable, et devriez faire ce que, maintenant, vous jugez haïssable je suis pour vous, si vous êtes pour moi, mieux vaut mourir vaillamment que de mener une vie d'esclave j'ai des armes pour vous tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !